Bonjour Paul, aujourd'hui j'aimerais savoir comment est-ce que je peux tenir mes engagements. Tenir ses engagements, ça c'est une question qui me revient souvent, c'est que comment faire quand je prends une décision, par exemple que ce soit par rapport à ma manière de manger, par rapport à ma manière de travailler, par rapport à... Bref, j'ai besoin de développer un petit peu plus de discipline on pourrait dire dans une situation, et comment faire que l'engagement tienne. Moi je reviens toujours sur quelques fondamentaux qui m'ont beaucoup aidé dans la vie, c'est notamment dans la tenue de mes engagements, c'est de revenir sur les éléments qui vont permettre à cet engagement d'arriver en fait. C'est-à-dire au départ, qu'est-ce qui fait par exemple que je vais m'engager dans une formation, que ce soit en ligne, en salle ou dans un projet X ou Y, c'est toujours de revenir sur les raisons qui au départ m'ont motivé à le faire. Et pour moi il y a deux éléments qui vont être moteurs chez un être humain. La première c'est la notion de valeur, c'est-à-dire pourquoi c'est important pour moi, par exemple, de m'engager dans tel type de formation. Qu'est-ce qui est important ? J'aspire à évoluer, je voudrais apprendre des choses, je voudrais grandir dans ma capacité à gérer telle ou telle chose, etc. Donc je veux acquérir des connaissances, je veux acquérir des sensibilités, je veux acquérir des savoir-faire, ça c'est un point qui est important. La deuxième chose qui va être très importante, c'est d'avoir un objectif, un objectif précis. Par exemple, il y a une date, il y a un lieu, il y a une personne qui m'inspire, et je me dis, waouh, là je me donne comme objectif, par exemple début juillet, début septembre, début novembre, début janvier, etc. d'aller faire ce type de séminaire. Pourquoi ? Parce que, enfin, j'ai un cadre dans lequel ça va me convenir, et du coup, aller sur cette thématique de séminaire avec telle ou telle personne, parce que ça répond à cette aspiration d'apprendre, à ce moment-là, à être plus autonome, à gérer mieux mes émotions, à mieux communiquer, etc. Voilà, ça matche, donc les deux vont matcher, et du coup, je passe à l'action. Il faut savoir que, chez un être humain, l'action, elle découle justement de cette prise en compte, de ces deux paramètres, valeur et objectif, dans le temps et dans l'espace. C'est un peu comme partir en vacances, j'aspire à aller découvrir des terrains nouveaux, des mers bleues, des plages de sable blanc, et puis à un moment donné, bingo, j'ai une date, par exemple début juillet ou septembre, et là, je sais où aller, donc je sais où, quand et comment, et comme ça répond à mes aspirations, bingo, je vais mettre de l'énergie dedans, c'est-à-dire que je suis prêt à dépenser du temps, de l'énergie et de l'argent pour y aller. Après, la question, c'est quand je prends un engagement, notamment un engagement à travailler sur une formation, là pour le coup, parce que c'est une formation qui ne va peut-être durer que trois jours, mais qui peut durer trois mois, six mois, un an, un projet que je voudrais faire avancer, et bien du coup, il va falloir que je redéfinisse régulièrement le pourquoi je suis là, c'est-à-dire quel est le sens que je donne à la raison pour laquelle je me forme, quel est mon prochain objectif important, c'est où, c'est quand, et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, et du coup, pour aller dans cette direction, qu'est-ce qu'il est important que je fasse ? Et là, moi, je privilégierais les petits pas, c'est-à-dire mettre autant d'attention et de qualité dans le prochain pas que dans l'objectif final que je poursuis, en me disant, c'est un peu comme monter les étages, quel est mon prochain palier ? Pour atteindre ce prochain palier, quelles sont les marches par lesquelles je dois passer ? En montagne, c'est toujours comme ça que je fais quand je fais la haute montagne, c'est de travailler sur les petits pas. Alors, c'est certes, on a envie d'aller au sommet, mais c'est quoi le prochain pas ? Et je me rends compte, d'ailleurs, que quand on est avec des personnes qui ont peu l'habitude d'aller en montagne, le fait qu'elles soient occupées à s'occuper des prochains pas, et pas de regarder le haut de la colline, mais des prochains pas, eh bien, elles s'aperçoivent qu'elles arrivent en haut de la colline sans même se rendre compte qu'elles y arrivent, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a un processus de focalisation sur qu'est-ce que je nourris maintenant, sur quoi je suis en train d'agir, et au fond, à quelle station j'arrive très vite dans ce prochain pas. Moi, j'aime cette idée de revenir sur ces valeurs, de revenir sur la vision, et surtout sur l'objectif qui est le prochain pas, pour ensuite donner du sens à l'action, c'est-à-dire agir. Et c'est dans cette mécanique-là qu'il est important pour moi de mettre son attention, et ce qu'on appelle un petit peu la traversée du désert, parce qu'au début, tous les projets au début sont stimulants, donc on y va, on engage de l'énergie, du temps, de l'argent, et puis deux mois après, trois mois après, souvent, on s'arrête un petit peu, on se rend compte, mais pourquoi je me suis engagé là-dedans, ça commence à être un petit peu compliqué. Il faut savoir en plus que dans tout projet, le début, ce que j'appelle un peu la phase de printemps, c'est une phase où on met beaucoup d'énergie intérieure, mais on n'a pas encore les retours extérieurs. À force de mettre de l'énergie à l'intérieur et de faire sortir cette énergie dans les actions que je suis en train de donner, tout d'un coup, il va y avoir des retours. Il va y avoir des retours, des feedbacks, et l'environnement, tout d'un coup, va me renvoyer des éléments qui vont me donner un second souffle. Mais parfois, c'est un peu long, cette phase de mise en action, et c'est à ce moment-là que pour moi, c'est très important de revenir sur quelle est la raison pour laquelle je me suis engagé là, quel est l'objectif que je poursuis à moyen terme ou long terme, et pour moi, ma prochaine étape, ce sera quoi ? Et redonner du sens à l'action, redonner du sens à l'ouvrage, du cœur à l'ouvrage, c'est redonner de l'amour à la structure que je mets dans l'action que je mène. C'est comme ça que la discipline devient intéressante et constructive, parce qu'elle sert, évidemment, une cause qui est à la fois nourrie par des valeurs et bien sûr par une vision. Voilà, donc c'est la composante sur laquelle, en tout cas, moi, je reviens régulièrement et c'est ça qui m'aide la plupart du temps à retrouver du souffle, ou quand j'accompagne comme ça des personnes sur des cycles un petit peu longs, que ce soit en ligne ou en formation, et bien de revenir sur cette question, souvenez-vous, la raison pour laquelle le jour où vous avez décidé d'acheter cette formation, ce projet, quelle était la valeur que vous nourrissiez, quelle était la vision que vous aviez, et puis aujourd'hui, par rapport à ça, ce serait quoi le prochain pas ? Alors, merci vraiment pour votre écoute. Et si vous sentez aussi, tu sens que ça pourrait t'aider à aller un petit peu plus loin, que les thématiques concernant les valeurs, la vision, la mise en action, l'énergie, la communication t'intéressent, et bien je te propose de cliquer sur le lien ci-dessous pour aller un petit peu plus loin avec moi. Au grand plaisir de te retrouver. Merci.